Avoir un masque par Vendéen, tel était l'objectif du Conseil départemental de la Vendée à la suite du déconfinement. Une vaste opération menée dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 pour faire face à la pénurie de masques de protection. Le département et les intercommunalités de Vendée ont fait le choix de s'associer dans cette démarche afin d'offrir un masque à chacun. Ce jeudi matin, ces équipements ont été distribués gratuitement aux habitants luçonnais. Le département avait donc eu l'idée d'offrir un masque à tous les Vendéens en partenariat avec les communautés de communes. Puisque financièrement, le département offrait 70% et les communautés de communes 30%. Et donc sur la ville de Luçon, avec Arnaud, on a eu le bonheur de recevoir près de 10 000 masques pour les habitants. Et vous voyez derrière les habitants qui viennent encore chercher leur masque du département. Je sais que sur la ville de Luçon aussi, il y a eu un dispositif de masque fait par les bénévoles. Si bien que les habitants de Luçon ont eu deux masques à leur disposition. Donc je voudrais vraiment saluer cette opération. Je crois que le département a fait ce qu'il devait faire par rapport à la population. Et puis saluer aussi le travail des élus. Parce que dans toutes les communes, le département a distribué des grands paquets de masques. Et c'était aux élus en charge de distribuer à la population. Cette distribution de masques en tissu lavable une trentaine de fois intervient quelques jours après la première distribution de masques réalisée par un collectif de bénévoles luçonnais. Les habitants de Luçon ont donc reçu en tout deux masques gratuits en se rendant à l'entrée de leur bureau de vote avec leur pièce d'identité ou leur livret de famille. La distribution s'effectue à Luçon. Je remercie les agents de la ville ainsi que les différents bénévoles qui sont présents sur l'ensemble des bureaux de vote et qui accueillent l'ensemble des luçonnaises et des luçonnais pour récupérer les masques lavables du département. Les gens ont le choix entre deux masques différents ? Oui, ils ont le choix avec deux masques différents. Effectivement, le département avait plusieurs centres d'approvisionnement. Ce qui fait qu'on a des masques avec des structures un peu différentes, soit des élastiques, soit des cordons. Donc après, il a la population de choisir celui qui lui convient le mieux. Au total, près d'un million de masques ont été achetés auprès d'entreprises vendéennes et ligériennes pour les soutenir dans la crise économique. Enfin, si vous n'avez pas encore retiré vos masques financés par le conseil départemental et la communauté de communes sud-vendée littoral, sachez qu'il est encore possible de venir les chercher devant les bureaux de vote luçonnais ce vendredi 29 mai de 9h à 12h. Voilà, vous êtes notre meilleur client de la machinée. C'est bon pour ça. Merci.